Musique 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 Aller bonjour à toutes et à tous bonjour à tout le blonde bonjour monsieur bonjour madame bonjour les jeunes les moins jeunes peu importe j'espère que tout le monde va bien bonjour aux nouveaux abonnés même si je doute merci youtube mais quoi qu'il en soit j'espère que tout le monde va bien il fait froid c'est vrai mais c'est l'hiver donc bon rien de grave sous le soleil pour l'instant de toute façon c'est ainsi et de toute façon toutes mes pensées les meilleures accompagnent tous ces gens qui sont là sous les inondations et c'est vraiment vraiment on pense fort à eux parce que c'est quelque chose de terrible on pense fort à toutes ces personnes qui souffrent et pas nécessairement que des inondations donc voilà 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 et juste une chose vive la paix vive la paix bien aujourd'hui on va aller faire un petit tour assez rapide parce que c'est pas un sujet qui qui m'intéresse plus que ça parce que moi je ne remets plus ma souveraineté à quiconque je n'attends aucun sauveur mais on va aller quand même voir si en ce moment ça parle beaucoup d'Epstein de la liste on va quand même aller voir s'il y avait un lien un peu plus poussé qu'amical entre Trump et Epstein mais avant que de commencer les petits messages des murmures de nos anges du petit oracle des anges gardiens ainsi que petit oracle des plumes pour nous faire du bien pour nous accompagner et puis nous donner des petits conseils c'est toujours fun allez c'est parti on commence avec la plume moi j'aime bien commencer avec ça mesdames et mesdames allez j'espère que vous êtes bien au chaud en tout cas ou pas nécessairement pour tout le monde parce que je sais que tout comme nous beaucoup beaucoup se privent de chauffage pour les raisons qui sont les leurs bien sûr mais en tout cas couvrez-vous bien en tout cas la première chose excusez-moi pour le en tout cas redondant nous avons le flamant rose ok alors nos anges les murmures de nos anges qu'est-ce qu'ils nous disent excusez-moi murmures de nos anges ça nous dit quoi on va y arriver ensemble c'est bien ça on nous dit en dos de deck ici que les changements positifs vont se mettre en place il faut être patient oui la force de l'intention ne pas en douter une seule minute pas une pas une seule minute restons confiants de fou mais c'est marrant avec les cœurs à chaque fois l'action encore l'action go 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 ça nous demande le go 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 l'heure est venue de dire non et oui et moi la première croyez-moi bien si j'avais dit non j'aurais passé un meilleur mois de décembre allez c'est parti on y va l'action laisse tes peurs de côté et agis tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être alors regarde à l'intérieur de ton corps de ton cœur pardon et le corps aussi après tout et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très 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 enrichissante alors ça c'est marrant ça c'est marrant on va voir ce que ça nous dit derrière parce qu'on nous dit n'aie pas peur arrête de t'inquiéter les désirs sont en train de se manifester donc pouvoir de l'intention et puis le flamant rose cette plume symbolise la renaissance l'équilibre et le bonheur elle est liée au chakra du cœur tu passes de l'ombre à la lumière tel le phénix qui renaît de ses cendres c'est pas beau ça c'est pas beau ça prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver écoutez ces petites cartes là sont plutôt magnifiques excusez-moi messieurs dames juste je coupe je sors mon chat sinon vous allez l'entendre allez excusez-moi il ne voulait pas sortir il ne voulait pas sortir pardon il voulait manger et non il ne mangera pas il a déjà mangé ce matin il mangera ce soir mais il est beaucoup trop gros donc il est à la dette à la dette à la diète pardon oui à la diète il a beaucoup trop mangé pendant le mois de décembre messieurs dames il est énorme on dirait une bouteille de granjina et ça ça ne va pas du tout ça ne va pas que ça me gêne qu'il soit gros moi j'aime bien quand il est un peu dodu mais là c'est trop là c'est beaucoup beaucoup trop allez on y va c'était oui ah non il faut que je prenne les mots pour le canard est-ce que de près ou de loin 14-14 est-ce que de près ou de loin on va poser la question directement les relations avec Epstein et Ditti ça dit quoi est-ce que lui il allait sur cette île le machin alors il y en a qui disent évidemment oui puisque c'est bientôt les élections on veut le descendre et d'autres qui disent non 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 il n'y était pas il n'a pas pris l'avion et ceci et cela je doute tout de même après ils jouent tous leur parti et moi comme je n'ai plus du tout confiance en qui que ce soit je n'attends aucun sauveur à pas de sauveur parce que qui bon ok il y a Trump les gens pensent que oui ok Trump il va être là il va relâcher ouais mais il tourne pour qui Trump il tourne pour qui que pour lui je doute enfin bon on verra bien on verra bien parce que moi vraiment c'est pas le sujet défunt qu'est-ce que c'est ça oui défunt là c'est écrit défunt ok charme hasard agir capacité énergie bon le moins qu'on puisse dire c'est que d'ores et déjà pépère là je parle de Trump il est en train d'agir il sait le faire il y met tout son charme on y va on y va le mot défunt par contre rencontre si je sors alliance ouïa rencontre ou secret célibataire bien bien écoutez une rencontre sec célibataire il y a peut-être qu'on ne sait pas tout peut-être qu'on ne sait pas tout sur les relations que que les deux entretenaient c'est vrai que de toute façon des deux côtés ça avait cette capacité de de charme ils agissaient mais bon évidemment que cette rencontre agir rencontre des fins ça veut vouloir dire également que oui il y avait peut-être un petit moment maintenant qu'ils ne se fréquentaient plus célibataire en tout cas le moins qu'on puisse dire c'est que s'ils se voyaient c'était seul et bon le mot secret ici le mot secret est un petit peu particulier quand même défunt charme hasard bon défunt c'est que c'est fini est-ce qu'il l'avait rencontré comme ça par hasard est-ce qu'il aimait bien la petite énergie mais pour moi ils se sont rencontrés en secret et avec cette histoire de célibataire je prends les cartes ça dira peut-être un peu plus de mots de choses de manière plus précise ok Trump et Epstein Trump et Epstein alors maintenant savoir vrai pas vrai c'est trop compliqué d'avoir la vérité aujourd'hui très compliqué il y a ceux qui jouent contre il y a ceux qui jouent pour Trump ceux qui sont contre enfin c'est un vrai bordel chacun va y aller de obstacles Trump Epstein Trump et Epstein oh la la il dit pas tout monsieur dit oh la la ah mais ça peut dire j'entends regarder ça comme ça excusez-moi en même temps est-ce qu'il se serait déjà rencontré là maintenant parce que pour moi l'espèce de machin il est pas décédé défunt agir rencontre est-ce qu'il se serait pas déjà vu là est-ce que monsieur Ditti n'aurait déjà pas rencontré le fantôme d'Epstein quelque part bien enfermé comme il faut je dis ça j'ai rien bon c'est pas clair les histoires l'un dans l'autre c'est loin d'être clair c'est loin d'être clair c'est bien réfléchi c'est bien planqué aussi il y a des petits cadeaux parce que sinon ça pouvait créer certains obstacles à un homme de qui parlons nous Trump Epstein oui quand même je suis désolée les deux il y a eu quand même une petite ils se sont rencontrés oui ils se sont rencontrés ah oui ça cause et tout est de nature à mettre des bâtons dans les roues à monsieur Trump clairement clairement donc c'est sûr c'est sûr que des deux côtés ils vont faire tout ce qu'il faut pour dire que Trump est un violeur enfin est un pédo et qu'il allait sur cette île évidemment parce que ça ça joue dans le cran dans le cran dans le camp des démocrates mais l'île l'île pas simple beaucoup de choses vont être dites à propos de Diti et de cette île beaucoup de choses vont être dites beaucoup de saloperies beaucoup beaucoup qui ne seront pas nécessairement à chaque fois vraies parce que ça c'est mais il y a cette notion de cachet aussi et il y a une protection là par rapport à ces deux personnes j'ai bien dit je vous l'ai dit Trump Diti Trump Diti pardon Trump Epstein on voit que là ce couple il y a un monsieur il s'est bien protégé quand même il y en a un qui porte beaucoup et on lui a fait des petits cadeaux et il le peut enfin c'est pas clair tout ça c'est pas clair les rouettes ils savent pas trop comment s'y prendre histoire d'argent histoire d'argent beaucoup 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 il y a beaucoup d'ambiguïté dans le jeu de vraies et réelles histoires d'argent d'échange d'échange monnayé de cadeaux qui font un petit peu tourner la tête là on dit attention on pourrait mettre le bordel dans ta carrière si on disait tout et puis là c'est difficile de dire quoi parce que avec le nombre de personnes au sein même enfin comment dire toutes ces personnes de l'état du FBI du bordel du machin du truc ils y allaient tous quoi ils y allaient tous aujourd'hui ils sont en train de tous 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 ça va jouer fort de la délation quoi par rapport à cette île il y a eu des messages il y a eu des contacts en tout cas quoi qu'il en soit par rapport à cette histoire là-haut on veut en finir avec tout ça là-haut on veut en finir si à un moment donné les deux étaient ensemble il y a eu une fin très clac voyez-vous très clac-clac je sais pas ça me vient comme ça mais c'est très compliqué moi je vous dis un truc si Epstein est toujours en vie je pense que c'est maintenant qu'il doit avoir peur parce que s'il a donné tout ce qu'il avait à donner ok c'est maintenant qu'il doit avoir peur ouais il y a eu il y a eu des communications il y a eu des messages il y a eu des trucs des choses cachées avec la sorcière là on parle de sa femme à Epstein pour moi elle elle est parvenue elle est parvenue à ses fins donc on aura on aura des lumières autant vous dire que là dans les jeux moi je ne veux pas évidemment déchaîner les colères moi vous dire qu'il n'y a pas été sur cette île qu'il n'a pas profité de tout ce qu'elle avait à offrir pendant toutes ces années je ne serais pas si catégorique non il n'y a jamais été j'irai pas jusqu'à là pas avec ce jeu là pas avec ce jeu là mais bon ça ne reste que des cartes c'est pas nécessairement le jeu le plus intéressant de la terre moi je voulais juste regarder mais quand même on voit bien que là sur l'île il y avait des messages cachés et il y avait des petites invitations vous avez vu là ici les petites choses cachées les invitations les petits oeufs là les petits oeufs voilà les oeufs les enfants point mes mères c'est elle qui faisait le racolage puis elle était bien contente et puis voilà on faisait affaire et puis et c'est elle qui tenait tout le monde par les yocs enfin par les voilà excusez-moi là par contre la protection c'est terminé donc si le Epstein est toujours en vie je pense que c'est maintenant qu'il doit avoir peur parce qu'une fois qu'il a relâché tout ce qu'il a lâché c'est au revoir tout le monde il n'y a plus de protection pour personne vous voyez ce que je veux dire et puis là tout le monde est sur le coup tout le monde est sur le coup mais moi quand je vois ça il y a du chantage il y a des négociations et on a peur de la justice et on veut un nouveau départ ouais c'était destiné écoutez écoutez j'irai pas jusqu'à dire que tout est des conneries et qu'il y a pas été voilà 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 ce sera pas une vidéo très très longue ce sera peut-être la plus courte de la vie parce que je posais la question avec ces cartes là et on verra ce que ça dit mais là moi je les vois les négociations donc les trucs où c'est madame qui racole et puis ça se passe très bien il y a le petit nid mais c'est très très ambiguë c'est très compliqué de traduire ça et c'est des vidéos très casse gueule aussi avec tous les amoureux de Trump qui risquent d'être déçus parce que c'est un gros crac crac comme les autres donc l'intention ok cachée c'était quoi cette carte attention il pourrait y avoir des surprises des choses comme ça vous voyez un petit peu là bon il faisait chanter clairement 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 ceux qui allaient là-bas et qui faisaient des dingueries des saloperies évidemment que c'était pour les faire chanter bien entendu voilà la visite non mais attendez est-ce qu'il y a été ou pas on a la visite ici les conséquences la jalousie regardez les trois cartes qui sont tournées là je ne voudrais pas dire regardez la jeunesse les enfants l'empêchement c'est la tôle carrément et puis le truc les hésitations machin on le met dans la sauce ou on ne le met pas quoi donc il y a encore beaucoup de choses qui sont cachées là aujourd'hui par rapport à tout ça par rapport à la jeunesse la naïveté on essaye de l'empêcher on va tout tenter on va tout tenter en tout cas pour Trump de le bloquer de le bloquer pas sûr que ça réussisse parce que la carte est à l'envers mais en tout cas il y a ces histoires d'enfants ça marche ça va marcher modérément par contre très modérément la carte des enfants est à l'endroit bon on dit aussi par rapport à cette carte qu'on a attention c'est par défi c'est par rapport à tout ce qui va se mettre en place il va y avoir beaucoup de médisances beaucoup 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 d'avertissements beaucoup de on va se servir de tout ça il a peut-être bien été quand il était beaucoup plus jeune c'est ça ah oui beaucoup d'ambiguïté en tout cas ça va le mettre dans la merde le petit Trump regardez-moi ça ils veulent sa tête ils vont passer par là ils vont passer par là mais je pense qu'il n'est pas blanc comme neige tout de même tout de même tout de même des histoires de fric ça mais regardez même si lui c'était Epstein il n'est pas mort il est là il est en taule il est bien exfiltré il est bien quelque part et puis on lui file du pognon ça c'est sûr en tout cas on lui fait des vraies promesses on lui fait des vraies promesses avec sa femme sa femme aussi on lui fait des belles promesses à sa femme pour leur faire une vie c'est pas vrai tout ça qu'il est mort non on est déjà en train de monnayer leur futur on est en train de monnayer leur futur ils monnayent leur futur bien entendu bien caché c'est 50-50 ça c'est sûr ils veulent nuire à Trump avec ça ils veulent vraiment nuire à Trump avec cette histoire par jalousie faire de la médisance dire que quand il était plus jeune etc avec les jeunes femmes etc c'est quelque chose de très qui est mis en place toutes les cartes sont à l'envers en plus est-ce que Trump lui aller là-bas ça c'est Trump il y a un vrai malaise c'est pas propre des deux côtés messieurs dames c'est très 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 ambigu je ne sais même pas si je mettrais en ligne cette vidéo c'est très 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 ambigu il faudrait regarder un petit peu ou poser la question de manière directe directe allez on va finir là-dessus parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'ambiguïté énormément est-ce que Trump a participé à toutes ces saloperies sur cette île est-ce que Trump a participé à toutes ces saloperies sur cette île je l'avais dit que ce serait dur durant l'été je l'ai dit dernièrement il me semble je sais plus ah non c'est avec les mots non non excusez-moi mais durant l'été il va se passer quelque chose est-ce qu'il a participé on dit de pas durant l'été l'automne non mais là l'été-automne il va se passer des choses on dit d'avancer sans se retourner en plus pourquoi il se retournerait s'il ne s'est rien passé du coup est-ce qu'il a été sur l'île est-ce qu'il s'est passé des choses est-ce qu'il a fait partie de cette île voilà messieurs dames vous avez ici ça ne reste qu'une carte on est bien d'accord je ne détiens aucune vérité ce n'est qu'un tirage de cartes avec tout ce que ça implique c'est un art c'est un art divinatoire vous prenez uniquement ce qui résonne mais bon à toutes et à tous prenez soin de vous encore une fois soyez heureux réchauffez-vous portez des vêtements chauds mais apportez-vous beaucoup beaucoup de chaleur quoi qu'il en soit en tout cas c'est pendant cet été qu'il va être attaqué fort fort le Trumpy mais une chose est certaine soyez heureux faites des gâteaux et aimez-vous allez à bientôt ciao ciao c'est tout pour moi c'était Nina bye juste pour finir messieurs dames excusez-moi je reviens tout de suite parce que je après la vidéo j'ai regardé le dos de Dec et c'est écrit tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse donc autant vous dire qu'on n'a pas le cul sorti des ronces quant à la vérité ciao ciao à tous à très très vite